C'est une nouvelle donne qu'on appelle l'invasion du numérique. D'ailleurs le Sénégal est en retard par rapport à d'autres pays, mais nous allons essayer de combler le gap. Et aujourd'hui, ce séminaire on l'appelle rendez-vous de l'économie numérique et de l'économie informelle. Dans beaucoup de pays, les commandes se font déjà pas au niveau des espaces de vente, mais au niveau même des domiciles. Tu fais tes commandes et il y a même des livraisons et même des PME après livraison. Donc c'est une nouvelle donne, on doit s'adapter puisque l'économie numérique maintenant est partout dans le monde. Elle a sa place dans l'économie mondiale. Nous nous sommes dans le commerce et la distribution. Bientôt, il y a même certains de nos membres qui sont dans l'industrie, mais tout ça sera accompagné en tout cas par cette plateforme YSL Ndiaye qui va recevoir d'ici trois ans au minimum 50 000 prestatifs de services et commerçants. C'est notre vision. Et avec moins de trois mois de campagne, nous sommes déjà à 600 prestatifs de services et commerçants dans la plateforme, avec plus de 5 000 produits exposés. La particulière c'est que déjà, autant les consommateurs que les commerçants, ils seront tous géolocalisés. Ils seront tous géolocalisés avec le téléphone portable, le numéro de téléphone portable. Donc c'est une plateforme où le consommateur et le professionnel, c'est-à-dire le commerçant, il y a une mise en relation directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et chaque produit qu'on vend, c'est le produit vendu par le commerçant et acheté par le consommateur. Alors qu'il y a d'autres sites web similaires, classiques, où il y a intermédiation entre le commerçant et le consommateur. Nous, il s'agit d'une mise en relation directe entre le professionnel, le commerçant et le consommateur, donc l'acheteur. Nous savons très bien, en fait, les technologies sont en train de changer la donne. Nous le faisons, nous le connaissons très très bien. Nous l'avons vu, nous avons fait aussi partie de cette transformation en Europe aux Etats-Unis. Et on a décidé de revenir au pays, justement, et accompagner le Sénégal. Vous savez, le secteur informel a créé de grands personnages au Sénégal. On le sait, les Ndiou Gakébé. C'est des gens qui étaient dans le secteur informel qui sont devenus des références. Donc le secteur informel a toujours été une grande puissance chez nous. Mais maintenant, ce qui a changé, c'est le mode de consommation. C'est le consommateur qui a changé. Le consommateur sénégalais serait exactement le même consommateur européen, avec les mêmes outils. Il est connecté, il est mobile, il est exigeant. Donc l'idée pour nous, c'est de venir, de tenir compte de la configuration du secteur informel, des acteurs du secteur, et de les aider à pouvoir s'approprier des technologies pour pouvoir justement être en phase avec les attentes des consommateurs. La grosse problématique chez nous, pourquoi les gens vont aller acheter ailleurs ? Parce que les autres, ils ont amené des outils de choix qui connectent et qui correspondent aux besoins des consommateurs. Donc en fait, on a pensé mettre en place cette convention avec l'INAQUA, qui nous a permis de comprendre, de mieux comprendre les acteurs. Les consommateurs, on les comprend, c'est des gars connectés. Mais par contre, aller voir les acteurs, de regarder les points faibles, de regarder comment cette transformation structurée de l'économie infirmelle, qui doit systématiquement passer par une transformation digitale. Parce que quand vous êtes dans le digital, vous êtes visibles, vous êtes géolocalisés. Vous vous mettez vos produits, et le déclic qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a frappé, c'est que l'informel fait attention aux détails. Avant, vous avez une boutique avec l'ensemble des produits en vrac. Aujourd'hui, il va sortir de cette boutique-là ses produits pour le mettre dans le digital. Et il aura donc un contact privilégié avec les consommateurs. La plateforme Yes India, c'est une mise en relation. En fait, on n'est pas comme des plateformes standards, où il y a une intermédiation. On met une mise en relation entre le professionnel et le consommateur. Et on est en train de leur donner les deux des outils performants de communication et d'échange pour que l'acte de vente puisse se passer.